Le BA06Event est plus qu'un événement. Ce n'était pas juste des rencontres le jour J, le 22 mars. C'est aussi une préparation. Depuis le début, c'est vrai qu'on a commencé à demander aux entreprises de monter sur une estrade et de se présenter très rapidement. Au début, ce n'était pas très professionnel, c'était un peu spontané. Et puis, petit à petit, on a pris conscience que l'expression orale courte, synthétique, percutante, filmée, permet aussi à une entreprise d'accroître sa visibilité, je dirais, au-delà de toute la communication qu'elle peut faire à travers la presse, etc. C'est une façon pour les entreprises d'aller rapidement se présenter et percuter avec son interlocuteur qui sera soit un donneur d'or, soit un investisseur, un banquier, un accompagnant, un expert-accompagnant. Vous avez donc 39 pitches qui sont en ligne et 43 entreprises qui sont inscrites. Toujours dans des secteurs très variés, services, les TIC, des plateformes de services à la personne, de la formation en ligne. On a aussi la santé qui est très présente cette année, déjà l'année dernière, on avait cet élan. Et puis aussi un retour de l'industrie. Sur ce jour, les 43 entreprises, 25 investisseurs, 30 donneurs d'ordre, des entreprises accompagnantes, des parrains. Donc on a continué la formule parrains qui en fait sont des anciens et qui permettent, je dirais, d'apporter l'expérience et qui seront aussi en rendez-vous avec ces entreprises innovantes. Nous sommes toujours dans cette démarche d'accompagnement qui nous tient à cœur, à savoir qu'on les prépare. Le jour J, il faut qu'elles soient prêtes, qu'elles arrivent à décrocher des rendez-vous, qu'elles arrivent à décrocher peut-être des ventes sur place. Et puis après, on continue à les suivre, c'est-à-dire qu'on les intègre dans notre réseau sur un, les événements que l'UPEA 06 organise, je citerai Ketine Dering, les rencontres avec les donneurs d'ordre qui sont ponctuelles et qui vont prendre de plus en plus d'importance, et aussi les partenariats que nous avons avec l'UPEA 06, les entrepreneuriales, donc avec Innovative City. Il y a 800 rencontres, il y en a près de 650 qui sont pré-programmées, parce qu'on affiche sur les sites les tendances, donc les EI et les entreprises ont le droit de se choisir un certain nombre de clients, les clients, les investisseurs choisissent. Comme il y a ce travail préalable, le jour J, ça produit beaucoup plus, bien sûr. C'est parti.